La gloire de Jésus Chapitre 1, verset 8 Acte des apôtres Mais vous recevez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Amen Est-ce que quelqu'un peut dire Judée ? Est-ce qu'on peut le répéter encore Judée ? Et le deuxième c'est Samarie Bon, plutôt on va commencer d'abord Vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre On va le répéter encore Et vous serez mes témoins À Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Acclamons pour la parole du Seigneur Amen Quand j'étais à l'école Mon professeur m'a appris une chose Il a dit des fois Quand on lit en silence C'est pas mauvais Mais quand on lit en voix haute Ça permet aussi que ça entre Dans notre cerveau Amen Donc quand tu lis des fois en voix haute Ça te permet encore Que ça entre dans ton cerveau Et là J'aimerais bien qu'on continue toujours Avec le thème qu'on a partagé Demain ce passé On a partagé C'est la croissance de l'Église Amen On a dit qu'on va partager Donc qu'il nous aide Parce qu'on a posé une question J'aimerais bien qu'on passe à faire ça Si on a une question Si on a une question par rapport à la Bible Comme on a dit L'homme de Dieu est là Donc même des fois Il y a des gens qui sont hantes Même si c'est possible Tu peux me l'écrire dans une feuille Tu l'écris dans une feuille Tu viens Tu déposes même C'est possible dans le panier Comme ça On va passer à faire ça Parce que c'est vraiment bien Quand on comprend la parole Alléluia Parce que la parole C'est la base aussi C'est vraiment la base C'est pour ça la Bible dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Alléluia Parce que quand on ne connaît pas la vérité On reste toujours sur les coutumes Alléluia Je me souviens un jour J'étais en train de parler J'avais dit Aimon Le mot que j'avais dit C'était quoi ? Avant Zambabat La Bible est le bibongo Alléluia Les pensées ce n'est pas faux Mais ce n'est pas biblique Ce n'est pas écrit dans la Bible Alléluia Vous comprenez ? La Bible dit Il ne faut pas rajouter Il ne faut pas rajouter Il ne faut pas rajouter Moi j'avais dit ça La Bible dit Le pensée en soi Ce n'est pas mauvais Mais ce n'est pas la Bible Qui a dit ça Donc c'est pour ça C'est vraiment bien De connaître la Bible Et quand on connaît la Bible Ça va nous permettre De se défendre Alléluia On a vu que quand Apôtre Paul Il est arrivé Aux Éphésiens Il y avait des gens Qui adoraient des statues Il y a des gens Qui ont ramené Même leurs livres Mais Paul aussi Il a défendu L'évangile Par rapport à ce qui était Des écrits Alléluia Il a pris la Bible Il a défendu Il a défendu La croyance Qu'il avait en Jésus Christ Il a défendu La croyance Qu'il avait vers son Dieu Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Pour la gloire de Jésus ? Amen On a dit Dans la croissance De l'église On a la première chose Qu'on a dit Il y a une croissance Spirituelle On a la croissance Numérique On a la croissance Géographique Et on a la croissance Aussi ethnique Alléluia On a commencé A parler un petit peu De la croissance Spirituelle On a dit Que la croissance Spirituelle C'est la base Pourquoi ? On a expliqué Quand on reçoit L'Esprit de Dieu C'est ça Qu'on vient de voir Dans le livre des Actes Quand on reçoit L'Esprit de Dieu Ça nous pousse A faire quelque chose Or La Bible dit Que quand nous sommes nés Quand quelqu'un Il est né d'esprit Il devient aussi Espirituel Quand nous naissons En esprit On devient aussi Espirituel Donc quand Quand nous sommes Enfrontés de quelqu'un Donc c'est qu'on est Toujours chers en fait Mais quand on se donne La parole de Dieu Et quand nous recevons L'Esprit de Dieu On devient encore Là on devient maintenant Espirituel Ça signifie que L'Esprit de Dieu Il vient habiter à nous Alléluia Et quand l'Esprit de Dieu Il vient habiter à nous C'est que c'est cet esprit Qui va nous amener Qui va nous pousser A marcher Selon Dieu Selon la volonté de Dieu Alléluia C'est pour cela On a vu que Jésus l'a dit A ses disciples Ne sortez pas De Jérusalem Jusqu'à Que le Saint-Esprit Il va descendre sur vous Si le Saint-Esprit Il descend sur vous Ah par là Vous pouvez A y aller Donc ce qu'on a dit Que le Saint-Esprit C'est vraiment Le carburant De l'Église On avait dit Que l'Église C'est très beau Mais s'il n'y a pas Le numérique C'est d'abord le spirituel Quand on reçoit le spirituel C'est là On va appeler le numérique Donc là On va avoir Aujourd'hui On va essayer de partager Un petit peu La croissance géographique Alléluia On a vu que Jésus Et quand le Saint-Esprit L'a descendu Il a dit Que Jésus L'a dit Vous serez Mes témoins A Jérusalem A Jidé Jusqu'à A Samarie Alléluia Or On suit un peu L'histoire On va voir Quand Jésus Il est venu Il y avait déjà Une divergence En fait Donc déjà Il y avait On peut dire ça On peut attribuer ça Vraiment une séparation Entre les Samaritains Et les Juifs En fait Alléluia Donc ce qu'on a vu Après la mort Des rois Salomon Il y a son fils Qui est monté Dans le royaume Et quand il est monté Dans le royaume Donc il était Vraiment trop dur Et quand il était Trop dur Il y avait une séparation Donc le royaume Il était divisé Donc on a vu Que le royaume De Jida Il y avait Deux tribus Et les dix Le reste Ils ont parti Donc A Samarit Donc on a vu Qu'Israël Il était divisé En deux Donc Les tribus Des judas Et les tribus Des benjamins Ils ont resté Au sud Et les restes Ils ont monté Donc ils ont resté A nord Mais à cette époque Là le temple Il était à Jérusalem Et donc Pour aller adorer Ils obligaient Les Samaritains D'aller à Jérusalem Pour aller adorer Mais comme il y avait Mais comme il y avait Déjà une division Les Samaritains Ils ne voulaient pas Monter A Jérusalem Pour aller prier Et qu'est-ce qui se passait Donc les Samaritains Ils ont crié Leur kilt Ils ont fait Leur affaire Ils ont commencé A prier Dieu Ou bien adorer Dieu Dans leur façon Mais sauf Que ce n'était pas Donc ce n'était pas bon Dans la présence Donc Dieu n'a pas trouvé Ça bon en fait Et c'est pour ça Jésus quand il est venu Quand il a dit Aux disciples Que vous commencez D'abord A Jérusalem Après à Jidé Après à Samarit C'était un peu Contraverse en fait J'aimerais bien aussi En train de lire Soir pour expliquer Un peu sur Jonas C'est pour cela Plusieurs fois Quand on lit Le livre de Jonas On se pose une question Comment ça se fait Que Dieu l'a dit A Jonas Pour aller prêcher A Ninive Mais il n'a pas voulu Alléluia Dieu l'a dit A Jonas Jonas Tu dois aller à Ninive Pour aller prêcher la parole Mais Jonas L'a refusé Pourquoi Jonas l'a refusé Parce qu'à cette époque là Les Ninivites Ils venaient A Jérusalem Ou bien Israël Ils attaquaient tout le monde Ils tuaient les animaux Ils tuaient les gens Les femmes Les enfants Alléluia On va imaginer Quelqu'un il vient ici A LJCV Il nous tabasse Nous tous Il tape tout le monde Et Dieu vient Il te dit Non frère Flodem Il faut aller prêcher Ces gens là Qui vont vous se taper Vous comprenez ça Donc c'est pour cela Jonas Il a refusé Aller là-bas Le pouvoir Il me dit Mais attends C'est beaucoup quand même Comment je vais aller prêcher Les gens Qui ont tué mes parents Qui ont tué ma famille Qui ont ravagé Même les bétails On comprend un peu l'histoire Donc c'est qu'à cette époque là Jésus Donc les juifs Ils préféraient Passer Voir un étranger Qui passaient Qui passaient à Samarie Même si la distance A passer à Samarie Elle était courte Ils préféraient Faire le contour loin Qui passaient à Samarie C'est pour cela Les jours que Jésus Passait à Samarie Pour les disciples C'était comme C'était comme Une blasphème C'était vraiment Aberrin Ils disaient Mais qu'est-ce que tu fais Nous on ne peut pas passer là C'est pour cela On voit même la conversation Quand la femme Il a vu Jésus Jésus qui était duif Il parlait à cette femme Déjà d'abord 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 Première chose Il ne parlait pas déjà Avec les femmes Un rabbin d'abord Un maître Un rabbi d'abord Il ne parlait pas aux femmes Et il voit un rabbi Duif Qui parle d'abord A une femme Samaritaine Il a dit Non Nous et vous On a une limite On comprend ça Donc c'est que Jésus ne voulait pas Que cette limite commence Il a dit Vous serez Mes témoins A Jérusalem En Jidé Après A Samarie Donc c'est que la bite De la parole De Dieu Ce n'était pas Que la parole Reste dans un endroit Mais c'était Qu'il va jusqu'à l'extrémité Mais avant d'aller A l'extrémité Il faut que ça commence D'abord à Jérusalem Dis à ton frère A ta sœur Jérusalem C'est quoi Jérusalem Aujourd'hui Jérusalem Aujourd'hui C'est notre maison Alléluia Jérusalem Aujourd'hui C'est notre maison Mes frères Mes chers On veut aller d'abord A Jidé Pour aller évangéliser D'abord Il faut commencer A Jérusalem Jésus Il n'a pas voulu Que les disciples Brident les étapes Je vais poser une question On va imaginer Nous tous On vit avec Nos maisons ici On va imaginer Que moi Je veux venir Avec ma maison Parce que nous tous On cherche La croissance De l'église Si on cherche La croissance De l'église Alors il faut qu'on commence D'abord à Jérusalem On doit d'abord Motiver Nos familles Notre famille C'est tu suis C'est on suit Les jours Qu'on aura des temps Même aujourd'hui Si on arrive A la maison Essaye de regarder Au moins Le profil Le profil De les disciples De Jésus Tu vas voir La majorité De les disciples De Jésus Il y avait des frères Et presque Ils étaient Des presque Des mêmes territoires Et c'est pour cela Aujourd'hui On voit Quand un Mokongo Il reçoit la parole Si tu vas De l'église De Bacongo Tu vas trouver Combien ? Tu vas trouver Beaucoup de Bacongo Si tu vas De l'église De Balouba Tu vas trouver Beaucoup plus De Balouba Donc c'est Avant que je pars Dans un autre territoire Je dois commencer D'abord Où je suis Moi Jésus Il a dit Vous commencez D'abord A Jérusalem La capitale De Judée Vous commencez D'abord Là Donc c'est On va commencer D'abord Ici A Sesson Donc on ne peut pas Aller évangéliser D'abord Je ne sais pas A Guéngan On ne peut pas aller Je ne sais pas Encore Avant d'aller A Lambal On doit commencer D'abord Ici A Sesson On va gagner D'abord Les âmes De Sesson Après on va aller Où ? On va aller A Guéngan On va aller A Lambal On va aller A Tréguer Jésus Il a dit Vous commencez D'abord Où vous êtes Et quand vous allez Conquérir ça Après vous allez Attacquer L'État Judée Et quand vous allez Attacquer le Judée Vous allez attacquer La Samarie Et quand vous allez Attacquer le Samarie Et là vous allez A l'extrémité des terres Mais c'est pour ça On a dit La base C'est quoi C'est avoir Déjà la parole De Dieu Parce que Pour enseigner Une chose Il faut que je Les saches Les professeurs Qui sont professeurs Aujourd'hui Avant d'être Professeurs Hier Ils étaient des élèves Ils étaient des élèves Ils ont appris Quelque chose Et demain Ils ont sorti Pour enseigner Est-ce que l'Église Me comprend ? Alléluia Il y a une chose Qui est capitale Il y a une chose Qui est vraiment Primordiale Jésus Quand il a resté Avec ses disciples Il ne faisait pas Surtout Il ne faisait pas seulement Des miracles Il ne faisait pas seulement Des miracles Mais le temps Qui était avec les disciples Ils enseignaient Il y avait des moments Que Jésus Quand il parlait à la foule Parce que Jésus Il avait l'habitude De parler en parabole Comme je parlais avec Notre sœur Il m'a dit Non Mon fils Maintenant il ne veut plus A l'Église Parce que Quand on parle Il ne comprend pas Alléluia Donc c'est ça que je dis Des fois quand on est là Donc quelqu'un nous aide Il faut qu'on comprenne une chose Il y a des niveaux Alléluia C'est pas mauvais Il y a des enfants Donc on va imaginer On va regarder On regarde les enfants Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire C'est comme ça ne les intéressait pas Alléluia Donc c'est pour ça Jésus Quand il expliquait les gens Des fois Il prenait des images Jésus il veut parler Des pardons Il a pris l'image D'un papa Avec son fils Jésus Il veut parler D'un lèvement Il commence A parler des chants Il y avait un homme Qui a sémé ça Après il y a ça aussi Qui a poussé Donc il donnait des images Afin de faire comprendre Tout le monde Parce qu'on va imaginer Une chose Paul il a dit Ça sert à quoi Que je vous parle En langue On va imaginer Je viens de Tu ne vas pas me comprendre Tout ce que je veux dire ici Mais si je parle Dans un langage Facile Ça va faire que Tout le monde Me comprend Alléluia Donc ce qu'on veut C'est quoi Que tout le monde Comprenne Qu'est-ce qu'on lit Quand le Saint-Esprit A pris Philippe Il a mené Vers l'unique éthiopienne Le Saint-Esprit A dit à Philippe Demande de lui C'est déjà Il comprend Qu'est-ce qu'il lit Écoutez-moi Le scandale L'homme Il est venu De Jérusalem Il est venu Au temple Il est parti prier Mais tout ce qu'ils ont dit Il n'a rien compris Il a pris la Bible Dans son cheval Dans le chariot Il était en train De lire le livre Des prophètes Isaïe Mais quand il lisait Il ne comprenait rien La Bible Qu'est-ce qu'il disait Cet passage Oh ils ont l'amener Comme un brébis Mais quand il lisait ça Donc lui Il ne voyait que brébis Et quand Philippe L'a demandé Est-ce que tu comprends Ce que tu lis Il a dit Eh 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 Je ne sais même pas Je ne comprends pas Qu'est-ce que je suis en train de lire Il a dit Mais est-ce que le prophète Il parle de lui Ou bien il parle de quelqu'un d'autre Parce que la Bible C'est comme ça Ce n'est pas comme un livre Des romans Des fois le livre Il est mathématique Même il faut que quelqu'un Il nous explique On va imaginer la Bible Parce qu'on va imaginer Le livre d'Apocalypse Écoutez cette explication Il donne Jean il est en train De dire une image Il a dit Je vis une femme Avec le soleil Dans sa tête Qu'est-ce que c'est ça Et je vis un dragon Qui tombait Et quand il est tombé Il est tombé Avec un tiers des étoiles Oh Donc c'est que Il faut que quelqu'un Nous explique ça Afin de comprendre Cette femme c'est quoi Le dragon c'est quoi Les étoiles c'est quoi Le soleil c'est quoi Alléluia C'est pour ça Les disciples Ils ont resté d'abord Dans les pieds de Jésus Ils ont pris l'enseignement Et le Saint-Esprit Quand il est venu Il a fait comprendre Tout ce qu'ils ont lu Parce qu'attention Il y a une chose Des fois qu'on ne comprend pas Ce n'est pas mauvais L'enseignement Mais le Saint-Esprit Il ne faut pas le manquer aussi Alléluia C'est pour cela Aujourd'hui On a des problèmes Moi j'aime bien dire ça Aujourd'hui On voit de l'église On voit des chrétiens Acrobates Vous savez les gens Qui font les acrobaties Même les chaises Les chaises là Pour s'asseoir bien Donc il doit avoir Les quatre pieds Mais un acrobate Même s'il a des pieds Il peut s'asseoir Mais l'évangile Ce n'est pas comme ça C'est bien de prier Mais il faut ressourcer Les enseignements Quand quelqu'un Il reste Les enseignements Il ne prie pas Non ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Donc cherchons d'abord A comprendre Prenons le livre des pierres Des pierres S'il vous plaît Des pierres Des pierres Trois Des pierres Trois Verset 18 2 pierres 3 Verset 18 Mais croissez Mais croissez Dans la grâce Et dans la connaissance De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ A lui soit la gloire Maintenant Et pour Et pour l'éternité Amen Amen Vous comprenez ça ? D'abord la première chose Il a dit Grandissez dans la grâce Donc c'est qu'on ne peut pas Grandir seulement dans la grâce Mais grandissez dans la grâce Et dans la connaissance aussi Alléluia Aujourd'hui C'est ça qu'il y a Dimanche dernier On l'a dit Mais des fois On voit quelqu'un qui dit Dieu Donne-moi les dons Donne-moi les dons C'est pas mauvais De demander les dons Les dons Les dons Des ci Les dons Des ça C'est pas mauvais Mais c'est mieux qu'on demande Le Saint-Esprit qui vient en soi Alléluia Parce que quand le Saint-Esprit Vient en toi Qu'est-ce que le Saint-Esprit Va faire ? Il va te faire marcher Comme lui veut C'est scandalé Des fois même Les gens qui pensent Parce que même dans la grâce Il y a des gens Qui ont la parole De connaissance Mais les gens Qui ont la parole De connaissance C'est pas pareil Que tout le monde Un jour j'attendais Un homme de Dieu Il a dit Moi quand Dieu m'utilise Des fois quand il veut Me révéler la maladie De quelqu'un Quand je regarde cette personne Je vois comme c'était Dans sa tête Écrivait diabète Ça Malaria Mais l'autre dit Moi c'est pas comme ça Même les gens Qui ont les dons Des guérisons Il y a des gens Des fois La don de guérison C'est beaucoup plus Pour les aveugles Et l'autre Il a les dons Des guérisons C'est beaucoup plus Pour les gens Qui ont la cancer Pourquoi ? C'est le Saint-Esprit Qui vient à toi C'est lui Qui va te capaciter C'est pas nous C'est pas nous Qu'on décide C'est pas nous Qu'on décide Demandons juste Le Saint-Esprit Tout ce qu'on veut Que Dieu veut maîtriser Que je sois Comme un outil Dans ton service Parce que les dons C'est quoi en fait ? Les dons Le Saint-Esprit Il donne des dons C'est comme des outils Pour faire un travail Pour le corps de Christ C'est pour ça Moi je dis tout le temps Quand tu as un don C'est pas pour toi C'est pour l'église Le Seigneur C'est ça que je dis J'aimerais bien Qu'on pense à une chose Béni Viens Ricard viens Julien Reste là Viens Julien Viens On va regarder ces enfants Aujourd'hui Nous on peut dire Que moi j'ai la foi Alléluia Je peux rester à la maison Je vais prier C'est pas mauvais Tu vas prier Partout tu vas prier Viens va t'écouter Mais je mérite Que je dise une chose A l'église C'est nous Aujourd'hui On fait rien Ces enfants Ils vont prier où ? Je mérite Qui comprenez cette question Je ne sais pas si on comprend ça Aujourd'hui Si nous on fait rien Dans les œuvres du Seigneur Les enfants là Ils seraient des idolâtres Si aujourd'hui Toi et moi On croise les bras Ces enfants là Ils vont croire Que la pédophilie C'est normal Parce que Même nos parents Ils disent Je vais me battre Pour construire la maison Pour mes enfants Même moi Si aujourd'hui Je ne suis pas là Les enfants Ils auraient un endroit Pour se cacher Est-ce qu'on peut dire ça De l'œuvre du Seigneur ? Si aujourd'hui Nous on fait rien Ces enfants Demi Ils auraient rien On va imaginer Que ces enfants Ils vont dans une église Où ils disent Que non Tu peux avoir 5 femmes C'est normal Tu peux crier à ton père C'est normal Hier J'ai vu une image Qui m'a choqué Les gens au Brésil Plus de 1000 personnes Ils marchaient dans la rue Vous savez Qu'est-ce que ces gens Ils disaient ? Satan est notre roi Vous imaginez ça ? Mes frères Mes sœurs Si on croise nos bras Aujourd'hui Ces enfants Demi Ils seraient des idolâtres Et ça sera un échec Pour nous Parce que Paul Il nous enseignait La vérité Et nous aussi On doit continuer À enseigner Cette vérité Si on croise nos bras Regardez ces enfants Demi Ça sera dangereux Pour eux Allez vous asseoir Merci Si on croise nos bras Aujourd'hui Chacun de nous Il a une chose J'ai parlé ça Avec le frère Flodème Aujourd'hui Vous savez Quand on prie Des fois On ne comprend pas ça Qu'il nous aide Quand on prie On dégage Une chose Et sachez Que chacun Il a des grâces Particuliers Chacun de nous Il a une grâce Particuliers Il y a des gens Des fois Quand ils prient Quand tu t'assures Côté de lui Ça te donne encore Envie de prier Et sachez une chose Dans la vie Même dans la vie chrétienne Il y a des gens Qui sont là Pour motiver les gens Il y a des gens Quand ils reçoivent Cette chose Lui aussi Il devient fort C'est pour ça La Bible nous dit Les gens qui sont forts Faut soutenir Les faibles On va imaginer ça On va imaginer ça Un jour Un enfant Un jeune Il m'a demandé Est-ce que On prie Pourquoi Le but De prier ici C'est pourquoi On vient ici Pour prier Oui Mais il faut Qu'on amène Ça aussi Chez nous On doit dégager Ça partout On sera C'est le moment De bâtir C'est le moment De construire C'est le moment De se sacrifier C'est ça le moment Pas demain C'est le moment De tout donner Aujourd'hui Chacun de nous Il doit dire Je ne suis pas là Les choses Ne vont pas se passer Chacun de nous Il prend cette charge Il y a un vide Si je ne suis pas là A l'église Il y a un vide Chacun de nous Il doit dire ça Chacun de nous Il doit prendre ça Comme c'était Son entreprise Il y a des gens Des fois Qui nous condamnent Pourquoi vous disiez Un jour Je vis un homme Qui a fait un commentaire Pourquoi vous disiez Mon église Oui On dit mon église Comme ça Ça me donne encore la force Parce que quand c'est à moi Je le fais bien Prenons ça Dis non Moi je suis vraiment La pierre De cette église Dis non Je suis là Pour le Seigneur Donc il dit des fois Si je ne suis pas là Ça ne sera pas bien Cette année J'ai eu congé De trois semaines Ce n'est pas bon Mais je vais essayer De témoigner ça J'ai eu congé De trois semaines Ils m'ont proposé Non Les trois semaines Que tu as pris des congés Essaye d'aller ailleurs Ça va te faire du bien Prendre de l'heure J'ai dit non J'ai dit non Némi Il était dans le palais royal Mais quand il entendait Que les murs de Jérusalem Ils sont tombés Il était plus bien Dans son cœur Le roi lui a demandé Qu'est-ce qui se passe Comment je serais Dans la joie Et tant que les mirais Les tombeaux Ils ont enterré Mes pères Ils sont tombés Comment je serais Dans la joie Dans la vacance En train de jouer De crier Et tant que mon église Il a besoin Des prières Comment je serais À la maison Croiser mes bras Et tant que l'église Il a besoin Que je clame Que je crie Il y a un verset Que j'ai lu Dans la Bible Ça Ça m'a bouleversé Vraiment Quelque part Ça m'a mis Beaucoup de questions Dans la tête Prenons le livre Ézéchiel S'il vous plaît Ézéchiel 22 30 Je cherche parmi Un homme Qui élève Un mur Qui se tienne À la brèche Devant moi En faveur du pays Afin que je ne détruis pas Mais je n'en trouve point Alléluia Dieu Il est en colère Mais dans sa bonté Dans sa faveur Il a dit Je cherche Un homme Qui vient Devant moi Afin de prier Pour le pays Que ma colère Ne descend pas Mais Dieu l'a dit Je n'ai trouvé Personne Dieu veut faire une chose Mais il attend Que tu pries Il attend Que tu lui dises Quelque chose Mais jusque là Il ne trouve personne Pourquoi Quand on vient On ne passe pas Pour le pays Mais on passe Toujours pour nous Quand je viens Devant Dieu Je pense toujours À moi Dieu donne moi ça Dieu j'ai besoin De ça Mais pourtant Il y a des gens D'or Qui sont en train De mourir Mais pourtant Il y a des gens D'or Qui ont besoin D'écouter La parole Que tu as écouté Mais qu'est-ce qu'on fait On est devenu Des égoïstes Et quand les choses Se passent La première chose Qu'on dit C'est la volonté De Dieu Ma question C'est ça Est-ce que c'est Vraiment la volonté De Dieu Un jour Tabith Elle était mort Tabith Elle est mort Mais il y avait Pierre Qui était à côté Les disciples Ont dit Non Allez chercher Pierre Mais pourquoi pas Pierre Quand il est venu Elle dit Non c'est la volonté De Dieu Laisse cette femme Morte C'est vraiment La volonté De Dieu Parce que nous Quand on voit Quelqu'un Qui est malade C'est la volonté De Dieu Ma question Est-ce que c'est Vraiment la volonté De Dieu Parce que si on Prie pas aujourd'hui Si on vient pas De l'émir Pour crier Les choses Elles vont rester Comme ça Pour savoir Si c'est la volonté De Dieu Ou bien non Mon frère Ma soeur Mets-toi d'abord A genoux Demande à l'éternel Parce que si c'est Vraiment la volonté De Dieu Il va te répondre Comme il a répondu A Paul Ma grâce Ça te suffit Si c'est la volonté De Dieu Il va te répondre Et comme il a répondu A Moïse Tu entreras pas Mais si c'est pas Ça la volonté Il va faire Ce que tu vas lui demander Pierre Quand il est venu Il est venu Devant cette femme Il a dit Non Tu partiras pas Tu vas ressusciter Il s'est battu Contre la mort Et comme Jésus L'est avec lui Cette femme Il t'habite A ressusciter Dieu il attend Quelqu'un Dieu il attend Ta voix Dieu il attend Toi Pas notre personne Ne cherche pas Que non C'est pasteur Non C'est pour Non 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 C'est pas pour C'est notre travail Chaque de nous Il doit venir Avec une pierre Pour bâtir Cette église Chaque de nous Il doit se soucier Vraiment Vous savez Quand tu vas faire Quand tu as un rendez-vous Ouais je crois Que nous tous On a passé par là Quand tu as un rendez-vous A la préfecture Vous imaginez Cette angoisse Oh que ça soit Déjà sept jours Pour aller faire Rentrer mes papiers Prenons cette angoisse Pour la œuvre de Dieu Et dire Non c'est fini Maintenant c'est le moment De mes maîtres Debout Pour contribuer Quelque chose Dans la œuvre de l'éternel Comment tu vas savoir Si t'as le don D'évangéliser Comment tu vas savoir Si t'as cette grâce là Comment tu vas savoir Parce que quand on voit Déjà quelqu'un La première chose Qu'on voit La honte Et la Bible dit Si tu me confesses Si tu me confesses Devant les hommes Moi je vais te confesser Devant les pères Et si t'as eu honte De moi Devant les gens Moi aussi ce jour là J'aurais honte de toi Aujourd'hui c'est le moment De prendre les décisions De dire Non ça y est C'est fini Maintenant c'est à nous De le faire Parce qu'une personne Des fois c'est difficile De se battre Avec une multitude Mais quand nous sommes Une multitude Ça sera facile De se battre Avec la multitude Ne craignez pas Mes frères Mes sœurs Le Saint-Esprit L'a déjà descendu C'est à nous De ouvrir la bouche Pierre il était En train de prier Il a prié Il a prié Dieu lui a montré La vision Il a refusé Cette vision Mais quand il a accepté Cette vision Ange lui a dit Il faut aller là-bas Pour aller prêcher Dans la maison de Corneille Ma question c'est ça Pourquoi Ange Il n'est pas parti Lui-même D'aller prêcher Dans la maison de Corneille Oh ça serait beau Un ange Avec son épée Crois en Jésus Si tu crois pas Je vais te couper C'est ça C'est simple non ? Il a dit non Pierre va là-bas Et c'est ça Que j'ai dit Dieu va t'envoyer Même d'aller prêcher En Samarie La personne Qui dit Moi lui là Je ne lui parlerai Plus jamais Si je le vois Je vais passer Je ne lui dis même pas Bonjour Dieu t'a dit Même cette personne Cette Samarie Tu dois aller le prêcher Alléluia Tu dois prêcher Même cette Samarie Et la gloire Ça ne sera pas pour nous Ça sera pour notre Dieu Parce que la Bible dit Quand le peuple est nombré Ça fait la joie des rois Acclamons pour la gloire de Jésus Cherchons à croître Cherchons vraiment À connaître la parole C'est ça que je dis des fois Même en lisant Même en méditant la parole Il y a des promesses C'est lui qui médite La parole de Dieu Il sera comme un arbre Au plein des torrents d'eau Alléluia Déjà quand on lit la parole C'est pour ça que je dis Faisons les efforts Quand tu viens vraiment Même à la maison Cherchez vraiment à méditer Il y a des promesses Qui sont cachées en ça Quand tu lis Tu es en train de méditer De chercher Pourquoi ça ? Tu lis une histoire biblique Il y a des promesses Qui sont sur toi Et c'est pour cela Je voulais profiter aussi De dire Même les gens Qui nous suivent à l'internet Je sais que c'est vraiment La désir même de mon pasteur Où vous êtes Ne restez seulement En regarder les prédications À l'internet Cherchez une église Où vous êtes Allez prier Alléluia Pour terminer Prenons le livre De Pissomme 133 Pissomme 133 Jusqu'à verset 3 De 1 à 3 Pissomme 133 Oh qu'il est agréable Il est doux Pour des frères De demeurer ensemble C'est comme l'huile précieuse Qui répondu sur la tête Descend sur la barbe Sur la barbe d'Aran Qui descend sur le bord De ses vêtements Cet homme C'est comme la rosée De les romans Qui descend sur les montagnes De Sion Car C'est là que l'éternel envoie La bénédiction La vie Pour l'éternité Amen Nous sommes venus ensemble Dieu l'a dit Comment est bon Et agréable Alléluia Juste pour rappeler à quelqu'un L'effet Qu'on est venu là Dieu il est content Alléluia C'est pour cela Je voulais dire à quelqu'un Malade D'où n'est pas Ce problème là Qui est en train de t'inquiéter Ce ne sera pas la fin Parce que Comme on est là La Bible dit C'est là où Dieu Donne la vie éternelle Alléluia C'est pour cela Que la vie de quelqu'un Prospère au nom de Jésus Que tes affaires Prends en vol Au nom de Jésus Oh dans les coutumes Des familles Que la son de Jésus Te rend invisible Que tes projets Progresse Et progresse encore Au nom de Jésus Que ta famille Soit protégée Sur le son de Jésus Oh où Fouleras tes pieds Dieu te donne La possession Et partout Et partout Où tu vas proclamer L'évangile Le Saint-Esprit Sera avec toi Et tout Que tu vas demander Dieu le fera Parce que c'est ça La parole de Dieu Acclamons pour la gloire Allez Jésus Amen Nous sommes vraiment à la fin Lévons-nous Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus